Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor, Oro, Trepea, Stimmer, Feu, Sacré, Ur, Air, on est contre Roublard, Panda, Sram, et on n'a pas de code pour l'instant. Bon, Panda, Sram, c'est... il ne faut pas trop espérer pouvoir placer quoi que ce soit en termes de combo ou ce genre de choses, on va voir comment on gère le truc. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? On a 1000 lieux sur le Panda, ok, avec Rattraperie évidemment. On a également Servitude sur le Panda, ok, je regarde un petit peu les items légendaires, il n'y a pas grand chose de plus en face, c'est juste le Panda qui a des choses. Bon, ça vient me poser les boosts instants, bon le Panda va me ramener quelqu'un, on a compris. La question c'est est-ce qu'on gère le Sram dans la foulée derrière ? On va voir ça. Je vais venir poser ça ici. Petite frappe comme ça. Je vais mettre un fou sur la team. Une synchro par là. J'ai bien envie de mettre une Primo. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Ouais, je vais faire ça, je vais me barrer parce que... Je sens déjà venir le truc foireux du Panda. Bon, dans quelle mesure il peut me ramener ? On va voir. Il peut me choper le Steam. Mais bon, s'il fait ça, à mon avis, il n'aura pas tellement de paix à mon rab après. Cela dit, il peut se prendre dans le cul. Ouais. S'il me chope le Sacri, ça ne m'inquiète pas, outre mesure. Et ce qui m'empêche vraiment de jouer derrière. Ça se discute. Ok, ça a vu le nez. D'accord. Alors ça, c'est un peu original. J'ai vu le nez, ouesta. Bon, ce n'est pas très méchant. Je pense que ça lui a un peu cassé son combo, là. On va voir comment on peut gérer le truc. Je vais poser tout de suite une Foreuse. Quoique... Non, en vrai, je pense que je vais Gobatiscaf directement. Je n'ai pas spécialement besoin d'éroder, là. Je peux y aller comme ça. La Foreuse, je vais la taper pour taper ses doubles. Et sinon, je vais me faire maîtrise d'armes. Et un blindage plutôt sur le Xel. Hop. On va voir ce que ça donne comme ça. Je prends en plus des petits boucliers sur le cadran. Je vais passer directement au Batiscaf sur le Steamer. Je pense que je n'ai pas besoin de jouer à la Foreuse Erosion, là. Il n'y a pas beaucoup de sang en face, a priori. Roublard doit être haut. Le Sram, je ne pense pas qu'il soit en possédé. Ça n'a pas trop l'air d'être le Steal. Ce n'est pas impossible, le Sramfeu, mais... À mon avis, ça va plutôt jouer Sramfull dégâts. Alors, est-ce qu'il va sur la Foreuse ? Ok, il pète les invoques. Ok, c'est un Sramfeu. Il y a moyen qu'il y ait une... Ok, ça tabasse. Il y a complètement moyen qu'il ait en possédé. On va voir, je vais y aller comme ça. On va mettre la Total sur le Sram. J'aurais pu rester sur la case de la Prémo. Là, il a déjà pris l'Ebène. Coup de Crocobure. Je pense que je vais full tabasser le Sram, à mon avis. C'est le meilleur plan. On va voir comment ça se passe si ça lâche de la Brume en face. Gros scandale, le Roublard qui porte bien son nom. Bon, le Roublard domine un peu moins la méta qu'avant le nerf. On va voir dans quelle mesure ça peut éventuellement se gérer. Ah, je n'ai pas mis les esquives PA sur le Steam, my bad. J'aurais peut-être dû. J'ai un chien, un tigré, impatience du Hobbit. Je ne l'ai pas mis. Ok, ça tabasse sur le Steam. Alors, je n'aurais peut-être pas dû exposer le Steam à ce point-là. Au principe, on peut y aller comme ça sur lui. Je pars du principe que le Sacri pourra tanker. Je me suis fait vu le nez et compagnie, mais tant que c'est le Sacri qui prend le focus, à la limite, ça va à peu près. Alors là, le Panda peut faire un gros taf de placement. J'hésitais à faire un renvoi sur le Roublard, mais j'ai préféré mettre un max de pression et double les peines sur le SRAM. Là, le SRAM, il a vraiment pris cher. La question, ça va être la brume. Si la brume tombe, comment en gérer le truc ? Il va peut-être m'embêter un peu le Steam. Ouais, logique. Alors, si je ne peux pas monter mon Batiscaf, par contre, ça va être relou. On va voir comment on peut rattraper le truc. Donc, si je m'aspi dessus... Ah non, je vais manquer un peu de mobilité, là. Je peux éventuellement me chalutier. Je vais faire ça, je vais chalutier. Aspie. Et merde. Ok, je vais assistance. Ok, j'arrive à faire mon tour, c'est un peu miraculeux. Je vais rester là avec le Steam, je ne sais pas trop... Ok. C'est pas aussi très bien, c'est très bien. J'avais peur de donner de la zone resquie. Là, le SRAM qui prend double ébène, c'est pas mal. Mon Sacri, bon, il a pris cher, mais c'est un Sacri. Je n'ai pas de prétexte sur le Sacri, heure aussi, c'est un choix assumé. Alors, encore une fois, ça fait des zones, fourberie et compagnie, c'est un peu pénible. Mais là, je vais lui courir dessus le SRAM. Pour l'instant, ça érode pas. Je me fais voler de l'intel sur des persos qui tapent pas feu. Et la brume, c'est parti. Bon. Ce serait super que j'arrive à le trouver. Je sais que j'ai un Roublard à mon CAC, là. En vrai, j'ai un plan. Je vais Afflux, ça prend des zones. Je vais... Ok, j'ai pris que lui. Là, j'ai pris que le Roub. Ça m'ira comme ça. Il n'y a pas le genre le Panda par là ? Non. Ok, je ne sais pas où ils sont, mais là, il y a quand même pas mal de cases qui sont un petit peu prises. Il y avait le Roublard là, le SRAM, je ne sais pas trop où il est. Le Panda est là. Donc, à la limite, je peux Momif. Voilà, par contre, je risque de prendre un peu l'assaut, c'est que je me fais éroder le Sacri. Il va falloir que je fasse attention au Sacri, mais... Non, je prends très cher. Ah non, le Panda, il était là, non ? Là, c'était le Wasta. Non, le Wasta était là. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc, moi, je vais y aller au Taquet, ici. Il faut que je regarde, est-ce que je prends du Ral en zone, là ? Ok, j'ai trouvé quelqu'un là, c'est ce que je voulais. C'est le SRAM. Le SRAM est là. Le Panda est là, le Wasta est là, le SRAM est là. Et je ne sais pas où est le Roublard. Après, à la limite, ok, ça continue à me lâcher des vues le nez. Donc là, il faut que je fasse très attention. Le SRAM va potentiellement me passer le kill. Il ne porte pas le SRAM. Je n'ai pas vu s'il avait porté le SRAM. Je ne crois pas qu'il ait porté le SRAM, mais il sait que je vais défoncer son Roublard ou pas ? Je vais défoncer le SRAM, là. Là, je vais marrer, ici. Là, le SRAM, il a réduction en 3. Il est là, normalement. Je suis bloqué. Je vais essayer de croire en mes dégâts. 1016. Ça ne passe pas, malheureusement. Là, je risque de perdre le... Ouais, 496 PV. Je risque de perdre le Sakryl. J'ai double vu le nez. Il a combien de PA ? Il a 11 PA. Est-ce qu'il me tombe ? C'était qui ? C'était... Non, ça devait être là, je crois qu'il y avait. Le Roubl doit être là, je pense. Là, je ne tombe pas. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça. Je vais venir ici. Lâcher une perfusion. Il ne faut pas que je me sois chié. Normalement, le Roub est là. Nice. Et là, je vais gentiment me muti. Et le coup de Crocobur. Ouf, j'ai la failline pas passer. Ok, on va taper le Chalutier pour se régénérer un peu. Ainsi que le Roublard. Il faut que je fasse attention aux zones. Notamment Resky et compagnie. Je veux juste me barrer avec l'épée. Ok, le Roublard est là. Le SRAM, je ne sais pas trop. Il va falloir le trouver, là. Je me suis mis pas mal de points de bouclier sur le Sacri. J'ai remis la perfusion sur tout le monde. Ça devrait me carry un peu. Il faut que je fasse gaffe aux pâtes. Ok, les pâtes, on est encore à peu près fine. Là, il va falloir que le Steam puisse le soigner. Ça devrait être possible. Je me prends encore l'érosion. Il est là, il a 3 PM. Ok, donc il est là, ou là, ou là. Ah bah super. Il est donc ici, en ivoire. Ok, on lui a des loques. Merde, j'ai posé. J'ai posé mon Ébène Feu, du coup. Le SRAM, il est à deux cases de là. Ce n'était pas du tout ce que je voulais, évidemment. Après, là, le Sacri, ça te sent PV. Bon, le Panda, a priori, il n'a pas trop de dégâts. Si j'arrive à... A le soigner un poil. Le problème, c'est qu'avec mon Steamer, là, je n'ai pas beaucoup de soin. Je n'ai pas de calme de soin parce que je veux qu'il joue en deuxième. J'ai besoin des 310 nits de maillet pitaf. Je ne m'amuse pas quand je joue dans des brumes. Ça doit être moi qui ai un problème, je pense, mais je ne m'amuse pas. J'essaie de faire bonne volonté et tout. On y va, on essaie de jouer propre et tout, mais je ne m'amuse pas du tout à faire ça, en fait. C'est catastrophique. Mais là, le plan, c'est peut-être juste que je trouve le Sram. Il l'a attiré. Il a attiré son Sram, sauf ou furieux. Ça, ça fait plaisir, ça. Hop. Et là, il me faut juste une ligne de vue sur le Steam. Je ne vais pas pouvoir la choper. Récursivité, c'est combien ? C'est 3 PA. Enfin, sur le Sakri, je veux dire. Non, je ne peux pas choper ma ligne de vue sur le Sakri. J'aurais peut-être pu assistance le Batiscaf quelque part pour que le Sakri prenne les points de shield. Non, c'est un peu compliqué, là. Bon, là, je n'ai plus aucun outil défensif. Le mieux que j'ai à faire, c'est potentiellement juste de tabasser le Roub. Ou alors, je fais un afflux. Et un Jachin sur lui. Jachin, ça fait toujours paniquer les gens. Ils n'ont tellement pas l'habitude de voir ça. Ils ne savent pas quoi faire, en fait. Ils ne connaissent pas le sort. Je vais tranquillement venir me régénérer comme ça. Il faudrait que je ramène le cadran aussi avec le Xel. Très compliqué de gérer tous les placements contre Asram Brume. Et là, le Roublard, il se rend compte que... Ah, il n'a pas ce tour. Il n'a pas ce tour. Ah, c'était un misclic, ça. Ce n'est pas grave, ça arrive. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas ce tour, par contre. Pourquoi il n'a pas ce tour, sauf au furieux ? Je m'en fous, je défonce mon sacri. On n'est pas en tournant, on a le droit de taper tout le monde. Je suis un peu deck pour le panda, là. Je voulais le mettre en téléfrag et tout. Il n'a pas ce tour. J'ai déjà lâché, ça ? Non. Bon, le misclic du Xel, il fallait que je passe pile poil là où j'avais la ligne de vue. Ce n'est pas du tout le tour que je voulais faire de mon Xel, du coup. Mais bon, la limite, ça a juste sa FF en face. D'accord. Ah, ça fait plaisir de gérer des SRAM Brume. J'ai vraiment horreur de ça. Alors, je sais que ce n'est pas spécialement brequin. Je ne dis pas que le sort est trop fort, mais juste, je trouve ça insupportable, en fait. Ça ne m'amuse pas du tout. Ce qui fait un max de dégâts, c'est quoi entre Phlibust et Phlibust ? Tac, tac. J'aurais même pu y mettre une Embusca, au final. Bah, ok. Je suis plutôt content d'avoir géré ce combat. C'est vraiment un gameplay que je n'aime pas du tout. Ivoire, Ivoire, dans une attaque. Ok, on va y aller comme ça. On va lui mettre la pupu. Il va prendre la ligne neutre sans l'ivoire. Enfin, genre pas sur l'ivoire, quoi. Ok. Ok. Bon, bah écoutez, on s'en sort. Ça vaut ce que ça vaut. Je suis quand même plutôt content du combat. Il faut que je m'entraîne à gérer les brumes. Alors, évidemment, en KTA, c'est toujours un peu relou, parce qu'en même temps, il y a plein d'éléments du combat que je dois gérer des classes, que je n'ai pas trop l'habitude de jouer et tout. Là, je suis en Coliseum avec des classes que je maîtrise un peu mieux. Donc, ça me fait toujours plaisir de... Enfin, ça me donne en tout cas l'occasion de m'attarder un peu plus sur des éléments de gameplay comme ça que je maîtrise moins bien. Voilà, ça me paraît être un bon call. C'est la fin de cette vidéo Coliseum. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Sachez également que sur des contenus PVP, je suis toujours intéressé de lire vos retours, vos analyses du combat, les opportunités que peut-être vous avez vues et que moi j'ai manqué. Donc, n'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.